des arbres alors ils veulent que je parle des arbres alors les arbres les arbres comme je vous l'ai dit sont des êtres vivants qui sont racinés comme vous vous avez des racines dans la terre qui si vous n'êtes pas de prix si vous n'êtes pas pris dans votre mental vont jusque dans le soleil central de la terre et oui pour certains qui ne savaient pas il y a un soleil central dans la terre qui mesure si je m'en rappelle bien plus ou moins 600 non je vous dirai pas je m'appelle plus commun mais c'est pas grave très intéressant d'être connecté à la terre au feu de la terre si vous connectez au soleil central de la terre là vous allez être connecté et votre dynamisme énergétique qui va changer énormément les racines des arbres vous aide à vous enracine allez vers les arbres lentement tranquillement prenez le temps ne décidez pas comme ça en bas c'est celui là que je vais voir et puis tout vous comprenez ce que je veux dire regardez ce que ça vous fait quand on vous le fait à vous quoi hein eh ben lui c'est pareil c'est la même chose c'est vrai c'est vrai et du coup si vous écoutez l'arbre en allant lentement vers lui vous allez ressentir qu'il ya plusieurs ondes autour de lui comme vous avec votre corps éthérique votre corps éthérique est composé d'une onde qui est facile à ressentir pour ceux qui ont envie de chaque côté avec vos mains vous levez une main vous baissez l'autre puis vous sentez ce qui se passe à l'approche de 15 20 cm la première onde du corps éthérique est là si vous parlez à votre corps est ce que c'est bien vrai ce qu'il dit jérôme david là ben vous écoutez votre corps dis moi et puis si c'est vrai ça va expansé si c'est non ça va se rétracter c'est simple c'est simple c'est possible que ça m'est arrivé nous ayons des traumatismes des blocages des croyances dans le mental qui font que de toute façon on va ressentir négatif parce que de toute façon c'est trop compliqué parce que toute façon ça peut pas exister parce que enfin la liste est longue de la négation de la vie il ya beaucoup de choses et donc la deuxième elle est à peu près à peu plus d'un mètre vingt de moi la troisième elle est encore un peu plus loin et la quatrième encore plus loin en moyenne ça fait entre trois et cinq mètres la bulle dans laquelle vous êtes les arbres ont aussi cette bulle là pareil et du coup je simplifie un peu mais c'est en gros c'est ça du coup n'ayant pas de corps mental si vous partez à 100 mètres ou à 50 mètres d'un énorme chaîne ou à 20 mètres 30 mètres d'un arbre moyen qui fait ça de diamètre 1 et ben vous allez ressentir émotionnel énergétique énergétique alors c'est son une onde de l'arbre de son corps énergétique et vous allez rentrer dans l'arbre d'abord par les couches émotionnelles ensuite vous allez sentir les couches énergétiques qui se marient avec les couches les ondes émotionnelles donc ça fait ça peut paraître un peu compliqué pour le mental ni pour vous en tant qu'être vivant ça n'est pas compliqué c'est la réalité et du coup vous avancez comme ça et puis plus vous avancez plus vous sentez son énergie fort et si quand vous êtes sur une onde vous vérifiez vous dites c'est bien ton monde l'arbre là il a fait rien c'est que vous êtes sur un réseau c'est possible de se tromper tout le monde peut se tromper c'est pas le problème le truc c'est de toujours se relever ou de toujours rester debout malgré tout et de continuer de ne jamais arrêter de ne jamais arrêter pour rester soi même c'est le plus important et puis voilà vous pouvez lui parler lui poser des tas de questions qui ne vous viennent pas à l'esprit tout de suite mais qui vous viennent au fur et à mesure de la pratique est ce que tu m'aimes vous allez vous dire ah ouais c'est bien c'est ça continuez toujours à rester positif continuez toujours à rester positif quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne de votre vie trouver l'endroit où vous pouvez vous trouver bien vous avez tous les droits surtout celui de vous connaître et pour vous connaître vous devez ressentir à l'intérieur de vous quand vous êtes à la connexion avec un arbre que vous le voyez partir avec ses branches ça a tendance à vous faire monter dans vos pensées dans votre tête c'est un énorme complicité avec les arbres énorme parce que nous taillons les arbres fruitiers peut-être que nous devrions tailler davantage nos branches pensées pour mieux équilibrer entre les croyances qui nous amène dans le stress et dans les peurs et puis celle qui nous amène dans la réalité de la conscience de la lumière qui fait que nous sommes nous mêmes des êtres efficients et vrai sur cette terre alors prenez soin des arbres parler avec eux demandez leur l'âge qu'ils ont si vous demandez un arbre l'âge qui demandez lui d'abord si vous pouvez lui demander ça et vous ressentez sa réponse si vous êtes si vous ressentez mal approchez vous un peu vous ressentirez mieux les ondes proches je ne suis pas trop près sinon vous serez pris dans son énergie et vous nous sentirez peut-être moins le 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 mécanisme son nom d'énergie arrivé c'est une vraie délectation de vivre ces choses là c'est vrai c'est tellement génial pour dire un mot humain mais ça n'a pas de mots c'est le ressenti de la vie et quand vous faites ça vous pouvez devenir vivant et comment c'est qu'à voir que votre passé vos pensées parle d'un passé qui est en fait une prison sortez de la prison j'avais écrit un tout petit mot tout à l'heure parce qu'il me disait quelque chose je vais pas envie de refaire une vidéo derrière il me disait quelque chose ils employaient le terme on ne lâche rien rester fidèle à vous et à la nature je vais conclure là dessus nous ne lâchons rien nous restons fidèles à qui nous sommes et à la nature je vous embrasse très fort je vous souhaite de trouver le vrai chemin pour vous sans écouter personne d'autre que vous même bonne route à tous restez fidèle